Salut, mon nom c'est Bob le Chef et aujourd'hui à l'anarchie culinaire, on cuisine sur le grill de la bannique Monte-Carlo. On va tout de suite commencer avec la confection de notre bannique. La bannique c'est quoi? En fait c'est un pain autochtone sans leveur qui se fait avec les moyens du bord. Donc sans perte de temps, on a déjà ici 500 ml de farine dans notre cul de poule auquel on va y ajouter 15 ml de poudre à pâte, 30 ml de sucre, une petite pincée de sel et environ 200 à 250 ml d'eau. On va y aller directement avec nos mains pour pétrer le tout. Si votre pâte colle légèrement à vos doigts comme elle fait ici, n'hésitez pas à rajouter une petite pincée de farine. Par contre, ne rajoutez-en pas trop, environ 50 ml par coup, parce qu'on veut juste avoir une belle pâte qui se tient mais qui ne colle pas. Pour bien la travailler même, ce qu'on peut faire, on peut légèrement fariner notre planche et travailler directement dessus. Une fois qu'on a une belle boule de pâte comme ceci, il est temps de passer à la cuisson. Là on va utiliser notre barbecue comme si c'était un four. Donc on ne veut pas mettre notre pain, notre miche de bannique directement sur nos briquettes. Si on faisait ça, c'est assez sûr que ça calcinerait. Donc on a pris le temps de simplement tout tasser nos briquettes chaudes d'un côté du grill afin de cuire notre miche de pain de l'autre côté du grill. Ça s'appelle la cuisson indirecte. On va prendre le temps de se dérouler un morceau de papier d'aluminium. On va le plier en quatre. On va déposer ça du côté qu'il n'y a pas de briquettes. On va mettre notre miche directement dessus. On va couvrir le tout et on va laisser cuire ça environ 45 à 60 minutes, tout en le surveillant. On est maintenant rendu à la partie Monte-Carlo de notre bannique. Ça veut dire quoi l'appellation Monte-Carlo? En fait, c'était le sandwich favori au king, Elvis Presley. Il y avait comme ingrédient, beurre d'arachide, banane et bacon. Parce que bien avant que le bacon soit en mode, le king, lui, il avait compris que rajouter du bacon à n'importe quelle recette rehaussait le goût. Mais là, je vous entends déjà dire à la maison, comment ça qu'Elvis le savait? L'internet n'existait pas dans ce temps-là. Elvis savait que le bacon était cool parce qu'Elvis, c'était le king. Donc là, on va tout de suite dévoiler la bête, c'est-à-dire notre bannique qui est encore sur le grill. On va faire attention, on va faire ça vite parce que c'est très chaud. Et voilà, pain chaud sur la planche. Puis là, on va se couper simplement des tranches de notre bannique. On va tartiner une de nos tranches généreusement avec du beurre d'arachide, avec un nom très particulier que j'ai trouvé au Dolorama, c'est-à-dire du chipi. On va s'ajouter quelques tranches de banane. Et bien sûr, on va terminer le tout avec une portion généreuse de bacon, cuit d'avance, la fleur. Et voilà, comme on dit en anglais, a sandwich fit for a king. Sous-titrage Société Radio-Canada